Il y a une mitzvah au peuple d'Israël, quand ils viennent s'installer en Israël, de faire des tribunaux, de mettre des juges, de mettre un système de loi pour servir le peuple. La Torah nous dit à propos de ces juges, un jugement juste. Un jugement juste. Comment on peut arriver à un jugement juste ? Shlomo Ameler nous a dit une phrase très difficile à comprendre. Un jugement ne peut jamais être un jugement pur, puisque l'homme juge suite à son passé, suite à la vie qu'il mène et suite à l'endroit où il se trouve, il fait un jugement. Je donne un exemple la plus simple. Dans les années 70, les années 80, il y avait la guerre froide entre les communistes et les Américains, les Russes et les Américains. En Russie, le plus grand péché qu'un homme peut être condamné à mort ou en exil, c'est le capitalisme. En parallèle, si tu es allé aux Etats-Unis à l'époque et tu étais soupçonné de communisme, c'est aussi une prison. C'est la plus grande faute. Donc, on a le communiste d'un côté qui dit que la plus grande horreur du monde, c'est d'être capitaliste. Et on a le capitaliste que pour lui, un homme qui veut détruire le monde, c'est un communiste. Ils arrivent chez le juge. Est-ce qu'il y a un jugement juste ? Alors, ça veut dire quoi ? Il est où le juste milieu ? Comment on peut arriver à être un homme droit, à avoir un jugement clair sur tout ce qu'on voit, tout ce qu'on voit dans notre vie ? Comment on peut juger avec aimer, avec vérité ? Comment on peut savoir qu'on est dans le bon chemin ? La Torah nous dit plus que ça. L'Otate Mishpat. Attention de ne pas tordre le jugement. Et là, on doit savoir que le jugement ne commence pas par nous. Et c'est ce qu'Al-Kadosh Baruch Hu dit. Le jugement, c'est le jugement divin. Toutes les lois qui ont été faites dans ce monde, les lois qui ont été adoptées par des Sénats, par des Parlements, sont des lois, des choses qui ont servi une certaine majorité d'un peuple, d'un pays, d'une ville. Ça les a arrangés. Selon cette majorité, on a constitué une loi qui servait à la majorité. Du moment que tu ne fais pas ce qui convient à la majorité, donc ça embête la majorité, tu s'appelles quelqu'un qui transgresse la loi. Ça, c'est les lois humaines. Et c'est pour ça que les lois, elles peuvent changer, parce que du moment qu'il n'y a plus de majorité, que la loi n'arrange plus la majorité, on change la loi. Mais quand la loi, elle vient d'Hachem Yidbarach, de Dieu, c'est une loi pure. C'est une loi qui n'est pas basée sur un intérêt commun ou d'une société ou de certains individus qui sont assemblés pour constituer une loi. C'est une loi pure. Veshavtou et Aram Nishpat Tzedek Un vrai jugement. Un jugement de Torah et un jugement pur. On peut se tromper beaucoup de fois, même dans la notion comment partager, comment distribuer quelque chose. Il y a la logique de la Torah, il y a la logique humaine. Et pour arriver à la logique de la Torah, c'est qu'avec une étude, et de mettre uniquement un chême devant nos yeux, et de ne pas mettre l'homme devant tes yeux. Rabbi Haym Benatar, il dit que quand un juge il voit deux personnes qui arrivent devant lui et il faut les juger. Comment on arrive à la vérité ? Alors on a toujours des gens qui arrivent, ils plaisent plus que les autres. Sur deux personnes, tu as toujours un qui te plaît plus que l'autre. Sur deux personnes, tu as toujours un homme qui est plus sympathique que l'autre. Sur deux personnes, tu as forcément un qui sait jouer mieux que l'autre. Il y avait un grand juge en Israël qui a dit une phrase en hébreu, en hébreu ça marche très bien. Il a dit Il y a des pots de vin. Il y a des pots de vin. Il essaie de convaincre le juge de juger autrement. Les larmes, c'est beaucoup plus grave pour tordre un jugement. que si j'ai donné un pot de vin. Un juge nous dit ce n'est pas parce que le pauvre il est pauvre et il sait crier et il est malheureux qu'il faut l'aider plus que l'autre. Si, il n'a pas raison, il n'a pas raison. Il y a un pauvre qui vient avec un milliardaire et toi tu te dis le milliardaire il a beaucoup d'argent. Et le pauvre il n'a pas beaucoup. Je vais aider au pauvre. Mais si le pauvre ne mérite pas cet argent, c'est du vol. Et toi tu vois les larmes du pauvre. Comment tu fais pour ne pas que ça te fasse quelque chose, pour ne pas que ça te change tant et m'être ? Alors il dit Rabbi Rahim Benatar jamais mettre les deux personnes devant toi et quand tu lis le livre tu dis ah d'après ce que je lis il y a Ruben qui doit payer à Shimon ah et d'après ce texte c'est Shimon qui doit payer à Ruben dès que tu mets l'homme devant toi tu as des tentations. Tu as une préférence d'un homme sur l'autre. Il dit regarde le cas que dans le texte comme s'il y a un schéma que tu es en train d'étudier et de résoudre et d'écrire quelque chose. Et tu interroges deux avis sans avoir les personnes devant toi. Et il dit c'est pour ça que c'est écrit Mishpat Tzedek le Tzedek il ne vient pas selon le Mishpat d'abord tu as la théorie du jugement et après tu l'appliques sur la personne. Mais quand tu étudies le sujet il n'y a personne devant toi. Le Shavto est un homme Mishpat Tzedek. Il faut prier beaucoup à Hashem Hidbarah pour trouver le Hémet parce que le Mishpat le jugement ce n'est pas rien que un juge qui a deux personnes devant lui c'est nous tous dans la vie de tous les jours dans notre quotidien on a deux chemins et il faut savoir où aller et en ce moment on devient juge avec nous-mêmes avec notre Nechama. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant ? Est-ce que je prends ce chemin ou je prends l'autre chemin ? Alors il faut se nettoyer et enlever complètement toutes nos tentations pour pouvoir arriver à une vérité. Je viens de vous raconter une histoire qu'on puisse comprendre un peu la logique de la Torah. Cette histoire elle s'est passée il y a 800 ans à l'époque de Rabbi Abraham Ibn Ezra. Rabbi Abraham Ibn Ezra il y a deux personnes qui viennent chez lui lui raconter une histoire et il lui raconte comme ça. On était en route et on a mis dans un sac cinq baguettes cinq pains. Ruben avait deux baguettes qui lui appartenaient et Chimon avait trois baguettes qui lui appartenaient. Et quand on s'est mis on s'est assis et on a décidé de manger il y a tout d'un coup un troisième monsieur qui passe et dit messieurs excusez-moi que je vous dérange j'ai très faim est-ce que je peux participer avec vous dans votre repas je n'ai pas mangé quelques jours. Bien sûr bien sûr viens assieds-toi installe-toi mange avec nous. Et donc ils ont fait sortir les cinq pains ils les ont mis par terre sur une nappe et ils ont mangé. Et quand cette personne s'est levée il a dit je vous remercie infiniment sur votre générosité je ne suis pas un homme ingrat je vous apprécie beaucoup il fait sortir de sa poche cinq pièces en or il y avait cinq pains donc sur chaque pain qu'il y avait ici sur notre table sur notre petite table modeste je vous donne une pièce en or il se lève et il part quand il est parti ils ont commencé à se chamailler entre eux et à se disputer celui qui avait trois pains il a dit je mérite trois pièces d'or j'avais trois pains et l'autre qui a deux il lui dit toi tu prends deux et l'autre il dit non il nous a donné sur le geste on l'a invité ensemble donc c'est deux et demi et deux et demi et ils vont voir Rabbi Avraham et Ben Ezra Rabbi Avraham et Ben Ezra il entend il dit combien de pains il y avait et il dit à celui qui avait deux pièces tu vas donner de tes deux pièces une pièce à l'autre donc celui qui avait trois pains il recevra quatre pièces et celui qui avait deux pains il reçoit qu'une pièce en or il dit Rabbi mais c'est pas logique ce que tu es en train de dire il a dit venez je vous explique le compte que j'ai fait nous avons trois personnes qui ont mangé cinq pains ensemble pour bien partager pour savoir combien chacun a mangé il faudrait multiplier trois fois cinq c'est à dire trois personnes en cinq si je n'arrive pas à définir exactement parce que cinq le partager en trois c'est compliqué donc qu'est-ce qu'on va faire on va multiplier trois par cinq il y a cinq pains et trois personnes ça va nous faire quinze unités quinze unités donc c'est à dire que s'il y a cinq pains dans chaque pain il y a trois unités on a mangé trois personnes ensemble c'est à dire que chacun des trois personnes a mangé combien cinq unités celui qui avait deux pains combien d'unités il avait six unités donc il a mangé cinq unités et il a donné une unité à la personne qui est venue tandis que celui qui avait trois pains lui a mangé cinq unités et il a donné à celui qui est venu combien quatre unités donc ça fait quatre et un vous voyez c'est quoi une logique d'un tamit raham il ne se fait pas laisser passer par l'histoire par les sentiments il juge avec sa tête comme s'il était en train de régler de résoudre un problème de maths et après il l'applique pour la vérité de la vie quand un homme pourquoi l'homme il ne peut pas se juger l'homme dans sa vie normalement il aurait dû avoir une critique personnelle sur soi de la même manière qu'un homme critique ses voisins sa femme ses enfants son entourage pourquoi l'homme ne sait pas se critiquer à soi pourquoi un homme n'est pas capable de se condamner quand il se comporte mal et de se dire je suis mauvais pourquoi il va tout faire pour protéger ce qu'il a fait très simple cet homme il a pris un pot de vin de soi pour se défendre parce qu'il applique les cas qu'il voit il y a une vérité il y a une volonté d'Alchem comment il faut se comporter mais quand lui il met la Torah devant lui qu'est-ce qu'il fait il ne met pas la Torah et il dit ça c'est le comportement de la Torah il faut que je me plie à la Torah il prend la Torah et il essaye de l'adapter à soi il dit je ne peux pas adapter tout dans la Torah parce que j'ai telle raison et ça et j'ai des tentations et donc il vit toute sa vie dans un mensonge parce que de la même manière qu'on a dit qu'on ne peut pas juger mettre les gens devant toi et après argumenter par rapport aux gens parce que tu seras toujours influencé par par des larmes par un charme par quelque chose il faut toujours regarder le cas comme si c'était un cas abstrait écrit sur une sur quelque chose et j'apprends le cas et après je l'adopte même dans la Torah avec l'homme tu as appris quelque chose tu as appris une mitzvah tu as appris l'importance de la fila tu as appris l'importance du shabbat ne le touche plus prends-le tel qu'il est et essaie de l'adapter ne te mets pas à toi et après tu essayes d'adapter par rapport à toi prends le émette de la Torah le émette du tzadik et après tu t'effaces complètement à ce émette là on va dans le bon chemin et là on peut se juger à soi évidemment rien qu'après qu'on se juge à soi on peut juger les autres comme nous tous malheureusement on ne sait pas encore se juger à nous-mêmes c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de juger à personne c'est ce qu'il a dit l'ami j'en a dans Pirkei Avot jusqu'au moment où tu arriveras dans la même situation dans la même épreuve où il est Rabbeinu il a dit et vous savez chez les Breslevs une des choses extraordinaires qu'il y a c'est que Rabbeinu a dit ne jamais juger aucun homme tu ne sais pas ce qui a passé sur lui un comportement d'un homme c'est un comportement qui est issu de ce qu'il a passé toute sa vie un homme que dans sa vie il n'a jamais su c'est quoi être aimé comment tu t'attends de lui qu'il aime un homme que dans sa vie il a grandi dans un mauvais milieu tout ce que toi tu penses c'est une norme pour toi pour lui ce n'est pas une norme ce n'est pas évident il ne faut jamais être là dans le jugement de l'autre être là pour aider l'autre être là pour l'aimer être là pas pour le regarder avec des yeux qui condamnent ne condamne pas c'est pas à toi de condamner ne juge pas tout seul il y a une il y a un seul qui juge tout seul c'est Dieu ne te mets pas à la place d'Hachem ne te mets pas sur la chaise du juge tout ce que tu juges d'autre tu te juges à toi regardez l'homme avec des yeux de rochma et quand tu as vu quelqu'un qui s'est mal comporté fais un jugement personnel par rapport à toi moi comment je fais pour ne pas tomber dans cette faute moi comment je fais pour ne pas tomber dans l'erreur et Hachem va nous aider quand on arrange notre chemin qu'on arrange dans le juste milieu et dans le bon chemin je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée à tous et à tous